A travers le Royaume-Uni, une part croissante de la population s'inquiète à l'approche du Brexit. Certains ont même décidé de prendre leurs précautions en stockant des produits de première nécessité. Ça, ce sont mes réserves en cas de Brexit sans accord. J'ai décidé d'acheter tout ça avant le vote au Parlement et avant Noël, avant que les prix n'augmentent et que les gens ne paniquent encore plus. Rachel a acheté assez d'aliments non périssables pour tenir quelques semaines. Cette mère de deux enfants est loin d'être un cas isolé. La crainte d'une sortie de l'Union sans accord commercial grandit dans le pays. Les politiques avancent à l'aveuglette. Je trouve ça navrant que notre nation soit aussi mal préparée, que tout soit aussi chaotique. Sur les réseaux sociaux, les appels à se préparer à une crise économique majeure se multiplient. A une toute autre échelle, les entreprises britanniques, elles aussi font part de leurs inquiétudes. Et se préparent tant bien que mal à tous les cas de figure. Illustration ici, au marché de Gros de Birmingham, l'un des plus importants du pays. Ce grossiste en fleurs importe l'essentiel de ces produits de pays membres de l'UE. Il réfléchit depuis longtemps aux complications à venir. Ça va vraiment perturber notre activité au quotidien, c'est certain. Nous commerçons avec les Pays-Bas au quotidien. Tout passe par la France, via Calais, avant un tunnel sous la Manche. Même constat pour ce grossiste en produits alimentaires, qui scrute avec inquiétude le chaos qui règne sur la scène politique. C'est inquiétant pour tout le monde, pour mes clients bien sûr et pour moi. Parce que ça va affecter mon chiffre d'affaires. On ne sait pas où on va, ils n'arrivent pas à se décider. Est-ce qu'on sort de l'Union Européenne ou non ? Est-ce qu'on accepte l'accord ? Alors on est dans l'attente. Ici au Royaume-Uni, 30% des denrées alimentaires viennent de l'Union Européenne. Et en cas d'un Brexit sans accord, les prévisions des économistes sont alarmantes. Dans un rapport récent, la Banque d'Angleterre prévoit que le PIB pourrait chuter de 8%. On va changer de continent, je vous amène à présent.